Alors, je vais vous parler d'un groupe qui expose absolument tous les records et je pense qu'on en reparlera même dans 100 ans. C'est parti ! Le groupe le plus primé aux cérémonies musicales en à peine trois ans, le groupe qui expose les classements asiatiques Olicron Line, le premier groupe féminin à avoir fait un concert au très célèbre Dome Tour au Japon, l'un des tours les plus prisés et prestigieux au monde, avec plus de 220 000 fans présents, sans oublier de préciser que les 220 000 tickets se sont vendus en même pas une fin. Quel est ce groupe qui fait trembler l'économie de la Corée, qui réussit à remplir des stades entiers, mais qui a également été au cœur des plus gros scandales coréens ? Est-ce que vous êtes prêts pour cette vidéo que je prépare depuis un moment avec mon partenaire d'ailleurs Rosetta Stone et cette application qui me suit dans mon aventure YouTube ? Mais on en reparlera de tout ça au milieu de la vidéo. Alors le groupe Twice est né sous l'agence JYP en 2016. C'est officiellement le troisième groupe féminin de JYP. Après Wonder Verse en 2007 et Miss A en 2010, JYP avait clairement de grosses ambitions. Plus de membres, plus de chansons, un concept encore plus recherché. Et pour cela, il leur fallait tout d'abord trouver les bons membres. Ne vous inquiétez pas, dans une agence de K-pop comme JYP, il y a des centres de formation un peu partout dans le monde. En Chine, au Japon, en Corée et même des fois aux Etats-Unis où des jeunes talents de 11 à 17 ans s'entraident absolument tous les jours en espérant un jour être sélectionné pour devenir idol d'un groupe. La concurrence est extrêmement féroce. Il y a des stagiaires qui seront forcément plus beaux, plus belles, plus charismatiques, plus talentueux. Il faudra survivre dans cette bataille tout en suivant les nombreux cours proposés par l'agence. Chant, danse, acting, sport. Et la K-pop étant une industrie mondiale, il est indispensable aujourd'hui d'apprendre le japonais et le chinois et bien évidemment l'anglais. La plupart des idols ont suivi une formation linguistique allant de deux à plus de huit années. En même temps, avec les meilleurs profs, les plus talentueux en Corée, c'est normal qu'ils fassent des progrès incroyables. Mais sachez que vous pouvez progresser tout autant pour carrément moins cher. Mais carrément moins cher avec Rosetta Stone. Je vous l'avais dit au début de la vidéo que Rosetta Stone me soutenait dans cette vidéo et qu'il était logique que je vous en parle ici. Entre plus de 24 langues à apprendre, un outil de reconnaissance vocale, le True Accent, qui corrige en direct votre prononciation. Une centaine de cours variés. Ils n'ont pas été nommés le logiciel d'apprentissage des langues pendant huit années consécutives. Apprendre une langue en parlant uniquement la langue, c'est vraiment le plus gros plus de l'application. C'est comme si un touriste venait vous voir en France et vous demandait « Excuse me, where is the effort tower ? Cause I want to go take a glass of red wine and wash my hands with some champagne » T'as cru que tu étais à Poudlard ou quoi ? Il ne faut absolument pas négliger l'oral. Parce que c'est pratiquement la première chose qu'on va entendre. Ce que moi je peux vous conseiller, c'est tout d'abord s'entraîner et s'entraîner avec l'oral. Et dès que vous aurez un peu pratiqué, hop, vous enchaînez avec les cours de vocabulaire et de grammaire. Et vous finissez le tout par l'écoute et la compréhension. Je sais que vous avez mis beaucoup de commentaires positifs sur l'application jusque là, mais n'hésitez pas à me poser vos questions ou vos suggestions en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans une future vidéo. Et comme vous savez, Rosetta Stone ne me soutient pas dans cette vidéo les mains vides. Je vous parle de l'abonnement Rosetta Stone pour apprendre non pas une langue mais 24 langues à vie. Ne vous inquiétez pas, tous les liens seront en description. En dehors de cette formation linguistique, vous savez que la formation de Idol K-Pop est réservée aux plus courageux et déterminés avec une conquérance extrêmement féroce qui peut durer de deux à plus de huit années. N'hésitez pas à aller voir mes différentes vidéos K-Pop pour en apprendre plus sur la formation Idol. Alors en 2015, l'agence JYP décide de créer l'émission Sixteen où ses stagiaires de JYP allaient s'affronter pour devenir membre du nouveau groupe féminin qui allait devenir en quelques années. L'un des groupes K-Pop les plus populaires et surtout les plus puissants. Mais le plus dur, c'est que c'est Park Jin Young, l'un des producteurs de K-Pop les plus talentueux qui restera une légende à vie dans l'industrie et fondateur de l'agence JYP qui allait personnellement juger les stagiaires. Donc vous imaginez la difficulté des épreuves. Les stagiaires ont été jugés sur quatre tests avec des critères bien précis, bien évidemment propres à JYP. Une épreuve de chant, une épreuve de danse, une épreuve de talent et une épreuve de caractère. Alors chez JYP, ce qui est le plus important lorsqu'on chante, c'est de chanter de manière naturelle, pas de mauvaises habitudes, ne jamais imiter quelqu'un. Pour la danse, il est important d'être léger et d'avoir de belles lignes du corps lors des mouvements. Pour le rap, il faut avoir de l'addiction, un très bon delivery. Alors concernant l'épreuve de talent, on demande à chaque stagiaire de montrer un peu la star qui est en elle à travers n'importe quelle performance. De la cuisine, un one man show, de la danse, n'importe. C'est le moment de voir si les stagiaires sont juste des chanteuses et danseuses ou de réelles stars. C'est limite pour moi l'épreuve la plus importante. Et il y a bien évidemment l'épreuve de caractère. Alors la grande majorité des agences K-pop n'y portent pas forcément un gros intérêt, tout simplement parce que si en plus on devait juger les caractères, il n'y aurait plus de faim quoi. Mais chez JYP, il y a trois choses que tous les idols doivent avoir et qui leur sera demandé pendant toute leur formation. Le Jin Shil, la sincérité. Le Song Shil, la rigueur. Et le Gyeom Son, la modestie. Vous vous dites, mais depuis quand est-ce qu'il faut être gentil pour devenir idol ? Ou même un idol qui dit des gros mots ou qui est mal poli, il faut juste qu'il fasse attention, c'est bon. Et bien non, JYP est très très strict là-dessus. Je ne cherche pas des idols qui vont faire attention, mais je cherche des idols qui n'ont pas besoin de faire attention. Chez JYP, ils vont constamment vous demander d'être sincère, rigoureux et modeste. Ça peut paraître un peu excessif, mais tout le monde sait qu'un mauvais scandale d'un idol peut absolument ruiner sa carrière, son groupe et surtout l'agence. Donc on ne prend pas de risques et c'est beaucoup mieux sur le long terme. Ça me fait un peu penser à une phrase de JYP qu'il dit absolument tout le temps. Il est très important que mes artistes soient de bonnes personnes avant d'être de bons chanteurs. C'est une personne qui porte énormément d'importance sur ces trois valeurs. Même si tu chantes bien ou que tu rappes bien, si ça a l'air surjoué, c'est mort pour aller chez JYP. Bref, à travers ces quatre épreuves, neuf membres sont sélectionnés au final, avec chacune sa position et sa personnalité. Cinq coréennes, trois japonaises, une taïwanaise. Moyenne d'âge, 20 ans, vont former un groupe qui allait en même pas trois ans conquérir l'Asie tout entière. Quelles sont les raisons pour lesquelles les TWICE ont cartonné ? Premièrement, les chansons. Je suis obligé de parler des chansons de TWICE, car c'est la raison principale de leur succès. Dites-vous que le groupe atteint le top 1 des classements musicaux à chaque sortie de musique. On les cite comme l'un des plus grands groupes de K-pop féminin de tous les temps. Justifiés par leur succès phénoménal en Asie. Je peux citer un feat, Tear Up. Une musique qui pour moi, très très encourageante et qui vous donne beaucoup d'énergie. Avec le fameux concept de Pompom Girl qui a explosé les classements lors de sa sortie. Ou encore TT avec une chorégraphie très simple avec les doigts que tout le monde peut réaliser, représentant le smile et le pleurs. Utiliser un émoticône pour en faire une chorégraphie, c'était vraiment une idée incroyable. Et c'est grâce un peu à cette recette d'ambiance positive, avec des chorégraphies simples, originales, que TWICE a réussi à donner le sourire à de nombreux continents. Elles ont commencé sur de très très bonnes bases. Aujourd'hui, dans cette industrie de la K-pop, avec une conquérance plus que féroce, un groupe de K-pop ne peut pas survivre avec juste un son qui a cartonné. Et bien, elles ont réussi à enchaîner trois chansons qui ont fait toute la une. Et ainsi se créer une communauté de fans fidèle. Imaginez qu'un groupe ne sort qu'une chanson par année. Et bien, c'est le risque de voir sa communauté de fans aller voir d'autres artistes. En même temps, il y a tellement de groupes ! Et la troisième raison du succès, à la différence de la K-pop d'avant, Aujourd'hui, les idols sont beaucoup plus proches des fans. Clairement, beaucoup plus d'événements qu'avant. Les fan meetings, où là, c'est un peu la rencontre classique entre l'artiste et les fans. Les haitotsi meetings, là où les artistes et les fans se check. Les hunkatsi meetings, où là, les artistes et les fans se prennent la main. Ou encore, les yokchoukong. Un événement où ce sont les artistes qui vont offrir des cadeaux à leurs fans. Et bien, vu qu'il y a beaucoup d'événements comme ça, c'est beaucoup plus bénéfique et encourageant pour les fans d'encourager et de soutenir leurs artistes. Et bien, c'est justement le cas des Twice. D'ailleurs, les fans qui soutiennent ce groupe se nomment les Once. Si vous nous avez aimé, ne serait-ce qu'une fois, nous vous le rendrons en double. Comme vous voyez, Once n'est pas qu'un simple mot. Mais il y a une réelle valeur derrière ce mot. Avec toute cette famille de Once, ils sont derrière les Twice. Et entre tous les problèmes et scandales qu'ont eu les Twice, je peux dire que sans les Once, ce groupe n'en serait pas forcément arrivé aussi fort jusqu'à aujourd'hui. Vous vous imaginez qu'en dehors du succès, être idol comporte de gros gros inconvénients. Cela peut sincèrement dégrader la santé mentale de l'artiste. Vous n'avez quasiment plus de vie privée. Vous pouvez vous faire insulter gratuitement. Vous êtes constamment fatigué. Vous ne dormez quasiment pas. Avec des horaires classiques de 4h du matin jusqu'à 1h du matin, soit 3h de sommeil. Et on a malheureusement vu à travers certains tristes événements, les conséquences que ça pouvait avoir. Et bien les Twice aussi n'ont pas été épargnés. Et je peux vous citer quelques affaires qui en auraient fait trembler plus d'un. L'histoire du couteau en 2017. En juin 2017, un internaute a posté une photo sur son mur avec un couteau sur sa main avec comme titre. Si tu ne mets pas une claque et arrache la bouche de ton petit ami, je vais venir te tuer. L'internaute parlait bien évidemment de Mina, membre de Twice, qui avait pris une photo avec un idol masculin qui n'était apparemment même pas son petit ami. Ou encore j'ai pu citer l'histoire de l'acide en 2017. En juillet 2017, un internaute a exprimé sa haine envers Twice qui apparemment délaissait la Corée pour ne travailler qu'au Japon. Et il les a menacés à travers une photo rendue publique. Vous gagnez beaucoup d'argent au Japon et avez oublié la Corée. Ne venez plus en Corée. Je vous attendrai avec 10 litres d'acide hydrochlorique. Et encore des fois, ça peut aller encore encore plus loin. Alors je sais qu'en Dionyssis, le chanteur des Tronbang Shingi, Yuno Yuno, avait été victime d'une terrible attaque pendant laquelle une jeune femme apparemment lui avait donné une bouteille de jus d'orange qu'il a bu mais qui contenait en réalité de la glu. Et toute cette attaque juste parce qu'elle n'aimait pas le chanteur. C'est choquant. C'est dangereux. C'est intrusif. Mais c'est malheureusement les risques du métier d'idoles. Donc dites-vous que les idoles en activité, on les a formés pendant des années, qu'ils aient le mental pour gérer tout ça. Bref, alors comme on a pu voir tous ensemble, à travers la sélection de DYP basée sur les compétences, l'attitude et surtout la personnalité, Twice est aujourd'hui candidat pour devenir l'un des plus grands groupes K-Pop féminins qui marquera à vie l'histoire de cette industrie. Avec plus de 46 millions d'euros de recettes pour les tours et des ventes d'albums atteignant les sommets des classements musicaux, elles arrivent pourtant à rester soudées malgré tous les problèmes et scandales qu'il peut y avoir. Alors bref, je tiens réellement à remercier Rosetta Stone qui m'a soutenu pour cette vidéo sur la K-Pop. D'ailleurs, je vous ai laissé en description le lien pour bénéficier de l'offre exclusive de chez Rosetta Stone. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo autour de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de Paraison TV. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501